Notre sujet autour de l'histoire et les représentations de Paris au temps de Saint-Simon est à la croisée de l'histoire, de l'histoire des idées, de l'histoire des arts, de la littérature et de ce qui échappe à ces trois catégories, l'écriture saint-simonienne ou peut-être, aurais-je envie de dire, saint-simoniaque pour rimer avec démoniaque. Nous sommes donc, et nous allons entendre et voir d'éminents historiens, nous sommes sous le signe de l'histoire, car cette écriture de Saint-Simon s'inscrit dans le réel au point, paradoxalement, de ne pas le montrer parce qu'il n'en est pas besoin. Le Paris de Saint-Simon est soumis à un regard sélectif qui exclut beaucoup plus qu'il ne montre. C'est pour cela que les traces textuelles en sont si précieuses et que l'œuvre entière de Saint-Simon gagne à être replacée dans un contexte historique que l'on ne destine pas à corriger de supposées erreurs de perspectives ou aberrations personnelles, mais à donner sens à ce que l'écrivain n'éprouve pas le besoin d'expliquer ou de justifier. C'est pour cela qu'il faut donner la parole aux littéraires comme aux historiens et les faire dialoguer, poser aux uns les questions que soulèvent les autres en un incessant va-et-vient au fil d'une journée dont je vais survoler les enjeux qui seront approfondis par chaque communication. Paris, chez Saint-Simon, n'a rien d'un paysage et ne relève pas de la construction imaginaire. Le paysage de Saint-Simon qu'évoquait François Ravier est d'une autre nature, thématique ou métaphorique. Ce Paris, monumental et archaïque à la fois où il est né, où il a beaucoup vécu, ce Paris qui concentre l'attention des historiens de l'architecture et de l'urbanisme et je rappelle qu'il revient justement à Alexandre Gadi d'ouvrir la première séance avec ce domaine et surtout pour lui, à peine un décor, plutôt un cadre. De ce fait, ce Paris relève d'abord d'une topographie et avec les questions, qui en procède ? Paris constitue-t-il un espace homogène ou non, visuel ou narratif, chez Saint-Simon et chez ses contemporains ? Au-delà de Saint-Simon, chez ceux qui administrent Paris, voire ceux qui le construisent et l'embellissent, offre-t-il l'image d'un ensemble cohérent ou disparate ? L'enjeu d'ordre esthétique, fonctionnel ou politique qui peuvent distinguer les historiens se retrouve-t-il chez Saint-Simon ? On serait bien en peine de le dire en ce début de journée, nous aurons sans doute bientôt des réponses. Peut-on même envisager Paris comme un lieu à proprement parler ? Est-il seulement l'autre de Versailles ? Un lieu lié à une période précise, la Régence, mais qu'il faut envisager sur le temps long. Laurent Lemarchand nous parlera de cette concurrence, qui n'en est sans doute pas une, entre Versailles et Paris, et bien sûr il enrichira considérablement ce que je pose de manière un petit peu simpliste. Pour s'en tenir à la seule Régence, ainsi que le dit Alexandre Dupilé, alors le décor de la pièce est planté et il est à Paris. Les valeurs se sont inversées. Je cite encore Alexandre Dupilé, Paris n'est plus la capitale du danger, du peuple menaçant, la ville qu'il faut fuir. Elle est le fief du régent, le palais royal, un refuge, tandis que Versailles et sa cour symbolisent la menace et la sournoiserie des complots. Fin de citation. Le palais royal est en effet le lieu des plaisirs et l'ensemble de Paris, comme nous le dira Adabel Bolo cet après-midi. La vieille cour menace encore, mais elle est elle aussi attirée par cette capitale des plaisirs, dont le faubourg Saint-Germain se couvre d'hôtels particuliers. Évidemment, ceux-ci ne se sont pas construits en quelques jours ni pendant les quelques années de la régence, mais c'est, je dirais, un moment particulier. En tout cas, le choix du régent est en ce sens partie prenante, et je cite encore Alexandre Dupilé, d'une politique des mézoterminés qui montre justement à quel point ce déplacement a du sens. y compris, évidemment, pas seulement pour les Saint-Simoniens, mais aussi pour toute cette période de la régence. Paris, capitale du consensus, perd ce statut en 1722, quand la cour revient à Versailles. Mais l'opposition topique du XVIIe siècle entre la cour et la ville ne sera plus jamais la même, et si elle subsiste au siècle de Louis XIV, cette opposition a beaucoup perdu de sa superbe. Au XVIIIe siècle, les hauts lieux de la vie sociale et intellectuelle ne seront plus à Versailles. Ce jeu d'inversion avec Versailles se reflète-t-il dans la pensée saint-simonienne ? Versailles pouvait apparaître comme le champ de l'asservissement et de la corruption de la monarchie, et Paris comme l'espace où se déploient les efforts, souvent impuissants et vains, il est vrai, pour retrouver l'exercice d'un pouvoir légitime. Mais que signifient Versailles et Paris dans la narration des mémoires ? Versailles conférait l'unité de lieu, offrant les jardins et les appartements au tête-à-tête, mais jouant de la concentration du pouvoir. Qu'en est-il de Paris, qui se décline en palais, églises, jardins et surtout hôtels particuliers ? Tout se joue-t-il entre le palais royal, centre névralgique de la Régence, combien de fois Saint-Simon y est-il allé ? Combien de fois avant même la Régence ? Et le palais des Tuileries, certes lieu de résidence du jeune roi, mais aussi soigneusement choisi pour le lit de justice de 1718, objet de tous les soins de Saint-Simon, où se cristallise son triomphe sur les bâtards. Lieux, au pluriel, dont la réalité est aussi celle du symbole, celui d'une légitimité retrouvée, où tout à coup l'histoire fait une halte et qui devienne emblème, du moins si l'on s'en tient à Saint-Simon et à la logique de sa narration, car je pense que déjà les historiens frémissent à l'écoute de ce que je viens de dire. Mais Paris est aussi bien autre chose, un Paris qui ne se lit pas forcément à livre ouvert chez Saint-Simon, mais qui n'en existe pas moins. José de Loslanos nous en parlera et comblera les vides de la narration. On arrive à en deviner quelque chose quand on regarde les mémoires d'un peu plus près, et il faut maintenant se munir d'une longue vue, d'une lunette, qui nous rende les objets de plus en plus proches. C'est surtout un Paris qui se fait jour quand on donne la parole au contemporain de Saint-Simon, plutôt qu'à Saint-Simon lui-même. Un Paris d'artisans et de boutiquiers, de sautruisseaux et de pauvres airs auxquels le duc et père ne sauraient avoir affaire. Ce Paris où se mêlent petits bourgeois et nouveaux riches qui parfois croisent des gens bien nés à la faveur d'un embarras de carrosse ou d'une messe, c'est le Paris auquel nous ont accoutumé la vie de Marianne, publiée à partir de 1731 et plus tard dans le siècle le neveu drameau. Paris à hauteur de ceux qui en font une ville en perpétuel mouvement. Un Paris des gueux qui n'échappe pas aux journaux de Marivaux, un Paris représenté par la fiction selon des principes qu'évoquera Morgane Muscat. Ce peuple qui à Paris est, je cite, « plus peuple qu'ailleurs » comme le veut le même Marivaux, est-il plus peuple quand on le voit de près ou de loin ? Les individus qui s'additionnent pour constituer une masse indifférenciée, Marivaux ou Diderot, en saisissent quelques-uns pour en faire des personnages vivants puisqu'ils sont personnages de romans, alors qu'un moraliste comme la Bruyère les caractérise comme autant de types en un mouvement qui peut aussi se lire comme un immense exercice d'anthropologie, car s'y retrouve toute la diversité humaine dont Louis van Delft avait montré qu'elle relevait d'une véritable cartographie composée de caractères prédéfinis. Qu'en est-il chez Saint-Simon ? Le grand maître de la singularité opposé, justement, à cette anthropologie, le grand maître de la singularité qu'est Saint-Simon, je renvoie ici à un article de Marc R100 de 2013, mais nous attendons surtout sa communication de ce matin, ne peut qu'adopter une perspective originale sans se contenter de cette longue vue qui constitue notre moyen de découverte et d'investigation. Il est une autre dimension qui pourrait bien nous échapper si nous nous en tenions au seul Saint-Simon. Le pari domestique, pourrait-on dire, celui que l'on découvre quand on se rapproche davantage encore, mais sans se concentrer sur des objets précis. Quand on s'efforce de cerner le pari où l'on ne se promène pas dans les rues, faute de trottoirs, mais seulement dans les jardins, où les grands seigneurs peuvent évoluer incognito, alors risques et périls, un pari qui ne serait pas seulement fait de loges d'opéra et de théâtre, de balles et de conseils de régence. De ce pari, pour ainsi dire immédiat, peut-on dire qu'il est un pari réel ? C'est un pari qu'il faut alimenter et faire vivre, un pari qui a un ventre ou qui est un ventre, comme le retracera cet après-midi Thierry Sarvant. C'est un pari quotidien, si quotidien justement qu'on finit par ne pas le voir quand on y est plongé, celui des habitudes tacites et des réflexes implicites qui ne méritent pas l'attention des contemporains tant ils relèvent de l'évidence. Et c'est justement tout ce que la curiosité des lecteurs d'aujourd'hui souhaiterait voir expliciter. Ce quotidien commence par le logis. Hors des logis parisiens de Saint-Simon, il reste bien quelques éléments, mais trop peu pour que l'on puisse suivre jour le jour ou d'année en année ce qui fut son cadre de vie. Même si Georges Poisson, à qui cette journée est dédiée, mena sur ses traces autrefois la société Saint-Simon dont il était alors président. Si, grâce à Philippe Bourcade, on connaît avec de grands détails cet élément essentiel que fut sa bibliothèque, on ne peut guère espérer réconstituer ce qui, de son mobilier, en particulier des tableaux qui l'entouraient, fut vendu à l'encore le 26 juin 1755 ou dispersé avant et après cette date. On ne peut surtout espérer atteindre ce qui constitue la banalité du quotidien, qui ne se dit pas parce qu'il est trivial ou tout simplement oiseux, le pari des usages et des choses qui échappent au regard comme à la parole et encore plus à l'écrit parce que ce sont les plus simples et que l'heure n'est pas alors à l'histoire des choses banales pour reprendre le titre d'un bel ouvrage de Daniel Roche, également disparu récemment. Le pari ressenti et vécu, le pari des habitudes minuscules et si générales qui affleurent parfois comme la messe aux Jacobins, actuelle église Saint-Thomas d'Aquin que fréquentait Saint-Simon. C'est un pari matériel que seule la plongée en archive peut faire remonter à la surface et qu'il faut confronter aux sources textuelles. La littérature qui les déforme à travers son prisme ou les témoignages qu'il faut rendre à leur contexte est parfois relativisé ou qui se fait jour entre les lignes et qu'il faut déchiffrer. De la langue vue, vous aurez remarqué que je suis passé au microscope. C'est l'instrument que je garderai désormais pour examiner les textes au plus près. Souvent, les conditions de vie sont évoquées par un écrivain au fil de sa correspondance, comme autant de scènes de la vie parisienne, pour anticiper sur Balzac, qui nous rappellent qu'un auteur est aussi un être vivant et surtout sensible au milieu physique dans lequel il vit et non un pur esprit dégagé de toute contingence matérielle. Toute donnée qui rendent si précieuses les maisons d'écrivains, champ de recherche relativement récent qui inscrit l'auteur dans un espace qu'il s'est construit ou s'est aménagé comme un prolongement de lui-même ou un cocon protecteur ou du moins qu'il marque de son empreinte. Mais les demeures parisiennes, si souvent éphémères au XVIIIe siècle, ne se laissent pas ainsi caractériser. Elles nous apprennent néanmoins quelque chose de ce Paris vivant, à condition qu'on mette en œuvre quelques précautions. Voltaire, qui a triomphé au théâtre avec Oedipe en 1718, a commencé la Ligue. Le nouveau champion des belles lettres à qui l'avenir semble ouvert est hébergé en 1724 chez Madame de Bernière. Il se plaint du supplice qu'il y endure dans cet hôtel qui fait l'angle du quai des Théâtins et de la rue de Beaune, hôtel aujourd'hui connu comme hôtel de Villette où il a fini ses jours en 1778, le quai des Théâtins étant devenu justement quai Voltaire pour cette raison. Donc, en 1724, je cite Voltaire, il n'y a pas moyen de dormir ni de penser avec le bruit infernal qu'on y entend. Ce bruit infernal, c'est celui des charrettes et des carrosses car on est à proximité du pont royal. C'est une maison glaciale en hiver où, je cite, on sent le fumier comme dans une crèche où il y a plus de bruit qu'en enfer. Voilà qu'il suffirait à faire de l'abord de la rue de Beaune où il a surtout séjourné en été, d'ailleurs, donc je m'étonne un peu de la notation sur l'hiver, l'un des pires lieux de Paris, répugnant et nuisible à toute inspiration poétique. Mais Voltaire ne projetterait-il pas sur un quartier bien fréquenté ses propres difficultés et l'amertume de l'échec de sa tragédie marianne au printemps précédent. À la même époque, 1724, Montesquieu ne réside pas encore rue Saint-Dominique en face de l'hôtel Saint-Simon. Il habite à quelques mètres seulement du logement de Voltaire, rue de Beaune face à l'hôtel de Mayinel, dans une maison que l'on peut identifier comme l'hôtel d'Autrive ou de Saint-Simon, propriété de Madame de Saint-Simon, la mère de l'évêque de Metz, chère aux mémorialistes. Et je remercie au passage Philippe Ourcade de m'avoir fourni les moyens de comprendre l'apparition d'une Madame de Saint-Simon dans la correspondance du philosophe. Constatons d'ailleurs à ce propos que la ville a beau compter environ 700 000 habitants, les historiens me corrigeront, le pari littéraire et aristocratique, celui du Faubourg Saint-Germain, est déjà tout petit. Remarquons ensuite que Montesquieu souffre autant que Voltaire, mais pour d'autres raisons. Il se plainte à une Madame de Matarelle à qui il souloue ce qui lui sert de pied-à-terre parisien, c'est-à-dire quelques pièces du deuxième étage. Je ne puis pas habiter dans mon appartement si on fait du feu au troisième parce que la fumée qui retombe dans ma chambre me chasse du lit tous les matins à 7 heures, souvent après m'être couché à 4. Montesquieu ne tarde pas à déménager. En retiendra-t-on pour autant que décidément, la vie était rude en la rue de Beaune. De tels éléments, même s'il faut les prendre avec précaution, n'en participe pas moins d'un pari sensible où le bruit et le mouvement ont toujours tenu une place importante pour ceux qui y vivaient comme pour ceux qui le découvraient. Cette journée nous permet justement d'en restituer la partie auditive, celle d'un pari qui bruit, dont nous parlera et surtout que nous fera entendre Mylène Pardoen, car si Paris a un ventre, il a aussi les oreilles. Mais on se demandera surtout si la puanteur et le bruit qui empêchent le travail de Voltaire, la fumée qui gêne le sommeil d'une osseur qui est alors le futur auteur de l'esprit des lois, on le replace chez un Saint-Simon, dont la correspondance si mince aujourd'hui se place à un autre niveau et bien sûr dans les mémoires. Quelle attention pourrait-il bien accorder à ce qui constitue les désagréments ou tout simplement les aléas et surtout les habitudes de la vie quotidienne à Paris ? Quel intérêt prétère en effet à tout ce qui est inutile au récit ou plutôt à la mise en récit d'événements qui ne supportent pas d'être éparpillés en notations superflues ? Rien ne doit distraire de l'objet principal, sachant que les seules digressions et même les seules notations autorisées sont celles qui contribuent à la compréhension des situations et des personnages. De cette maîtrise de l'écriture et de ses conséquences, je vous propose pour finir quelques exemples en quelques phrases de Saint-Simon, ainsi de la préparation du fameux lit de justice d'août 1718 qu'il faut maintenant placer sous le microscope tant elle appelle la discrétion. « Je dis à mes gens, ô logis, mais en passant devant ce pont tournant du bout du jardin des Tuileries, je tirai mon cordon, donc du carrosse, m'y fit descendre comme séduit par le beau temps et j'envoyai mon carrosse, m'attendre au bout du pont royal. » Il faut en effet tromper tous les observateurs et les espions à qui les gens même du duc pourraient livrer des informations compromettantes. La promenade dans le jardin le plus couru de Paris par un beau jour d'été n'est appelée dans le récit que par sa banilité même pour servir de couverture au rendez-vous secret. Nous voilà au cœur de Paris et de la conspiration. « Je ne tardai pas à trouver M. le duc le duc de Bourbon dans notre allée ordinaire le long du bas de la terrasse de la rivière connue comme l'allée du bord de l'eau. Comme c'était la seconde fois au même lieu je remarque que le fait devient l'allée ordinaire dès la seconde occurrence donc comme c'était la seconde fois au même lieu je craignais les aventures imprévues et les remarques. Je lui fis ôter son cordon bleu qu'il mit dans sa poche. Le cordon bleu attribué aux 100 chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit marque de distinction s'il n'en fut jamais dans le royaume de France devient un dangereux indice de reconnaissance plus encore que le visage du cousin du roi lequel ne peut évidemment le dissimuler sans risquer d'attirer encore davantage l'attention. L'habit forcément riche et le cordon qu'un chevalier des ordres du roi ne peut manquer de porter deviennent des signes que tout promeneur un temps soit peu averti peut percevoir et dont même un témoin ignorant peut retenir le caractère marquant. De cette scène rapide qui doit transformer le rendez-vous discret de conspirateurs de haut rang en rencontres fortuites de gens de qualité dans un des jardins les plus fréquentés de Paris, on retiendra d'abord qu'il faut des circonstances extraordinaires pour que l'ordinaire apparaisse sous la plume du mémorialiste. On mesure aussi qu'aux yeux des contemporains le moindre épisode peut donner lieu à l'interprétation car il en possède les codes ignorés aujourd'hui. Paris, capitale des signes au XIXe siècle, l'était sans doute déjà au XVIIIe comme elle l'est chez un écrivain aussi vague parfois mais également si constamment précis que Saint-Simon. Ce pari public j'en arrive à la fin rassurez-vous ce pari public où tout fait sens quand on y vit tous les jours n'en rend que plus remarquable chez Saint-Simon la présence d'un pari pour ainsi dire intérieur et silencieux revers du pari dont les élégantes façades du Faubourg Saint-Germain offrent un avers brillant et bruyant. En 1717 il évoque sommairement la demeure qu'il loue je logeais alors dans une maison des Jacobins rue Saint-Dominique dont la vue était sur leur jardin où j'avais une porte la porte est fonctionnelle dans le récit car elle permet un accès rapide à l'église à travers le jardin mais il n'en dit pas plus de l'une ni surtout de l'autre on a beau savoir que le XVIIIe siècle n'est pas l'époque du pittoresque et de la description et se dire que les Jacobins n'ont pas dû faire de leur jardin un chef-d'oeuvre d'art paysager et floral on est déçu par une telle sobriété on pourrait même se demander si Saint-Simon regarde quelquefois par les fenêtres sur le jardin lorsqu'il dit que la vue était sur leur jardin ne serait-ce pas seulement une indication d'ordre architectural entre cours de Versailles et jardin des Jacobins à Paris le spectacle n'est pas le même pour un voyeur tel que lui et ce lieu de passage pourrait bien n'être qu'un vide narratif mais c'est en voyant tous les jours un jeune abbé y conduire son père Foury capitaine aux gardes qui était aveugle pour le promener et lui faire la lecture que Saint-Simon a l'idée de faire octroyer l'abbaye de Sanlis à un si honnête fils la vue sur le modeste jardin parisien n'était donc pas un point aveugle l'angle mort d'une vie vouée aux intrigues de cours et aux jeux de pouvoir il fallait tourner le dos à la trépidante activité parisienne et mondaine pour laisser un espace à la charité si meurtrie par l'histoire et pour que Saint-Simon se trouve en accord avec lui-même conciliant devoir du chrétien et proximité du pouvoir c'est dans le jardin des Jacobins que Saint-Simon a trouvé minuscule mais persistante en sa mémoire et désormais dans la nôtre une des formes de sa vérité c'est dans le jardin et désormais Sous-titrage FR ?